Hello les fichas, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo un peu particulière, une vidéo hors catégorie, la vidéo crac crac dans les Sims. C'est vrai qu'à chaque fois dans les Sims, on se retrouve dans des situations où il faut faire crac crac et on ne sait pas toujours où est-ce qu'on peut faire, sachant que dans les Sims 1, 2, 3 et 4, à chaque fois il y a eu différents endroits. Évidemment on a le lit qui reste le grand classique, mais il y a plein d'autres endroits et on va voir ça ensemble. Aujourd'hui on va retrouver notre petite Barbie. Voilà, autant être avec déjà un couple, c'est beaucoup plus simple pour tester les endroits où on va faire crac crac. Et on va commencer par notre grand classique, le lit, où ils ont fait déjà de nombreux enfants, mais ça reste l'endroit le plus pratique, le plus cosy de la maison. Le lit, on va faire crac crac avec elle. C'est l'automne, ils se retrouvent tous les deux dans leur petite chambre avec un beau miroir derrière. Ils se mettent en pyjama, se glissent gentiment sous la couette. Une petite musique arrive, alors quand c'est leur première fois, on nous demande de sortir les bougies. Mais là, on ne peut pas dire que ce soit la première fois. Ils ont l'habitude, ils ont déjà pas mal d'enfants ensemble. Donc il va y avoir des petits cœurs, des petits mouvements de couettes. Et si tout s'est très bien passé, un magnifique feu d'artifice pour clôturer ce moment. On a même un petit peu de fumée. Wouh ! C'est le 14 juillet dans leur lit. Là, c'est le premier endroit vraiment le plus classique où on peut faire crac crac. Mais il existe plein d'autres endroits, des endroits un peu moins classiques. Et pour ça, nous allons prendre la voiture et nous allons nous déplacer avec Ken pour aller dans un endroit un petit peu retiré de tout, là où d'ailleurs habitent des vovaux. Et je vous laisse deviner quel est ce fabuleux endroit. Nous sommes dans la voiture et nous allons changer d'endroit puisque ça ne se passe pas à Willow Creek mais à Brinbolton Bay. On va ensuite aller au phare des découvertes. Et comme son nom l'indique, c'est le phare des découvertes. C'est un endroit plutôt joli, qui est en bord de mer, assez mignon. Mais ce qu'il y a de plus caractéristique, c'est évidemment son phare. Son phare qui est tout au bout de l'île et dans lequel on peut monter pour aller y faire crac crac. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. L'animation est assez mignonne et c'est vrai qu'on a vraiment une belle vue sur la mer. Ils vont d'abord tous les deux monter dans le phare. Vous voyez qu'il y a deux petits cœurs sur la porte qui sont absolument mignons. Et ensuite, le phare va se mettre à faire absolument n'importe quoi, à tournoyer de tous les côtés. Il va y avoir plein de petits cœurs, une ambiance vraiment romantique pour une première fois, je trouve, d'être en face de la mer. Et là, c'est le crac crac. Et à la fin, nous avons encore les feux d'artifice, un petit bruit de bateau. Et enfin, le phare se calme et nos sims ressortent plutôt de bonne humeur. Avec la petite animation ici, vue depuis le phare. On passe ensuite à un autre endroit, un endroit où on était déjà allé, qui est bien sympathique. Je réembarque Barbie avec nous et on va aller dans un endroit de détente. Ce petit endroit de détente, il ne va pas se trouver ici. Il va plutôt se trouver à Willow Creek, pas très très loin de chez nous. Je l'avais installé et c'est tout simplement le Granite Fale Spa. Alors, peu importe, peu importe le spa. Mais si vous n'avez pas encore installé de spa, allez voir dans la galerie. Il y en a déjà plein qui existent où installer ce petit pack spa et détente pour pouvoir aller vous amuser au milieu des bulles. Ce spa où nous avions d'ailleurs fait un petit bébé avec Barbie et qui est pas mal puisque nous avons ce petit endroit détente avec des pierres chaudes où nous pouvons faire crac crac totalement embuée dans une ambiance très zen. Nous allons nous retrouver avec une petite serviette, nous asseoir gentiment l'un à côté de l'autre, nous rapprocher et nous laisser embuée. Dans une atmosphère, les petits cœurs s'échappent des nuages. C'est un endroit assez romantique, la chaleur est très très forte. On les voit apparaître un tout petit peu là, qui s'embrassent. Et là, on a ce petit nuage qui nous dit chaud de vent ! Faire crac crac, ça fait transpirer, mais alors dans le sauna, c'est pire que tout. Qui dit faire crac crac dans le sauna, comme ici, dit également jacuzzi. Et pour ça, c'est très très pratique puisque Barbie et Ken ont un jacuzzi à la maison. Donc, on se retrouve à la maison de nouveau. Une fois à la maison, alors on a des petits tas de feuilles à nettoyer, ça, ça n'a pas encore été fait. On a notre petit sauna qui était là, mais on a surtout notre jacuzzi. Oula, c'est un petit plaisir de se retrouver au milieu des bubules pour un ultime crac crac. Ils se mettent tous les deux en maillot de bain. L'eau peut changer de couleur et être réglée. Là, l'eau s'est mise en rose. Ils vont se rapprocher tous les deux. Et moi, je crois que c'est un de mes endroits préférés parce que j'adore les petits effets qu'on a avec l'eau. Ils sont très entreprenants à se sauter l'un sur l'autre. Je crois que c'est le seul moment où on voit vraiment un début où Ken vient sur Barbie ou inversement. Et ensuite, ils vont un petit peu se chercher dans l'eau, s'éclabousser. Des petits cœurs s'échappent également du jacuzzi. Heureusement qu'ils respirent les pauvres de temps en temps. Ça ne doit pas être l'endroit le plus pratique, mais je trouve que c'est assez romantique et très mignon de les voir jouer tous les deux. Bon, alors ça éclabousse. Le final est assez sympa avec plein d'éclaboussures, un énorme cœur. On a abandonné les feux d'artifice, mais on est sur un coin très très mignon aussi. Et là, pareil, une nouvelle petite émote a fait crac-crac dans le bain à remous. Donc ça, c'est quelque chose qui leur plaît aussi énormément. Ça, c'est tout ce qui est eau, c'est tout ce qui est zen. Mais on a des endroits un petit peu plus nature, un petit peu plus fougueux, par exemple, dans ce petit buisson. Alors attention, c'est un buisson qui peut piquer. Vous pouvez avoir votre Sims qui est un petit peu gêné après, mais ça peut aussi énormément les exciter puisqu'on est dans un endroit extérieur. Potentiellement, on peut se faire apercevoir. Et là, même en étant dans le jardin, il y a toujours... Bon, j'espère qu'aucun chien ne va venir faire pipi là. Mais il y a toujours un risque de croiser un autre Sims qui se baladerait dans la ville. Je trouve ça très très mignon de les voir devant le buisson parce qu'ils sont un petit peu comme des enfants. On a l'impression que c'est encore des bébés et qu'ils sont là. Alors des fois, ils regardent à droite à gauche, des fois, ils se cherchent un petit peu, ils se taquinent. On les entend beaucoup rigoler, donc ça a l'air d'être assez amusant d'être dans ce buisson. Les cœurs rouges sont super beaux. Là, c'est vrai qu'on les voit beaucoup mieux que dans d'autres animations où ils sont un petit peu maquillés comme avec l'eau. Là, c'est vrai que ça fait vraiment de beaux cœurs rouges et on devine un petit peu comment ça se passe au rythme du buisson. Ça grince un petit peu les branches. Mais ça ne doit pas être l'endroit le plus confortable. Je crois qu'ils n'ont plus envie de sortir du buisson. Ça fait un petit moment que vous êtes là-dedans. Oh oh, je crois qu'ils sont en train de sortir très discrètement. Alors des fois, il y a un feu d'artifice, des fois, il n'y en a pas. Là, apparemment, il n'y en a pas eu, mais ils ont quand même regardé avant de sortir du buisson. C'était assez rigolo. Dans les adroits de la maison que vous pouvez trouver, il y a des objets aussi qui peuvent vous permettre de faire crac-crac. Et si vous avez la chance d'avoir un très grand dressing, c'est quelque chose qui peut se passer. C'est vrai que là, on est sur du dressing quand même assez imposant. Ce n'est pas un tout petit placard. Donc si vous avez envie de faire ça discrètement dans la maison et que vous n'avez pas forcément les moyens d'avoir un jacuzzi ou d'avoir un sauna ou tout simplement c'est trop petit, le placard, c'est une bonne alternative. Et c'est aussi assez démonstratif. Là, on les entend bien faire des petits ho-ho-ho avec les petites portes qui s'ouvrent chacune de leur côté. C'est vrai que je n'utilise pas beaucoup le placard, mais c'est assez sympa. Bon, pas très très discret si vous avez des enfants. Faites quand même attention qu'ils soient bien à l'école. Là, ils sont tous à l'école. Les animaux sont en bas. Normalement, nous sommes tous seuls. Il y a juste la grande qui est là, mais elle est au rez-de-chaussée. Ah, apparemment, le majordome nous a vus aussi. Oups ! Oh là là ! Un énorme cœur de fumée se dégage à la fin et ils sortent plus ou moins discrètement. Ouais, là, la discrétion, c'était pas leur fort. Et apparemment, il a marché dans du cac et de chier en sortant. Bon, avec un peu de chance, c'était le pied gauche, ça lui a apporté chance. Dans ce qui était extérieur, on n'a pas tout vu, puisque si vos Sims partent en vacances, il peut se passer des choses aussi intéressantes. Donc, on va les faire partir en vacances. On va prendre des vacances tous les deux. On va laisser les animaux là. On va partir pour un jour ou deux, parce que quand on est en vacances, il y a aussi des endroits très très sympas à visiter. Inutile de prendre une grande maison pour deux. Un petit camping fera totalement l'affaire. Donc, c'est parti pour aller à Granity Fales, sur l'aire de camping. Ils partent tous les deux pour une journée, pour profiter un petit peu du grand air et des chamallows grillés. Nous arrivons de nuit dans le camping. Heureusement, nous sommes accueillis par Dia, qui devrait nous vendre des choses assez intéressantes. Donc, on va aller lui dire bonjour. Et on va lui dire qu'on a besoin d'un peu de matériel, quand même. On va lui demander des petites informations sur le camping. Est-ce que ça nous intéresse ? On va quand même vivre là pendant une journée. Ah, apparemment, il y a beaucoup d'ours. Alors ça, par contre, ça ne nous rassure pas énormément. On aurait préféré nous proposer un petit peu de matériel. Nous sommes au camping, nous avons un petit peu parlé. Et nous devons aller donc acheter du matériel, ici, au poste-garde du camping. On y va. Et nous, ce qui nous intéresserait forcément, ce serait une tente pour pouvoir se reposer, par exemple. Alors, cabane dans un sac de couleur rose. Parfaite, de préférence. C'est génial. Cette petite cabane qu'on va installer pas loin de chez nous, dans notre petit campement pour la journée. Voir là pour la nuit. On va aller poser notre tente. Ah, apparemment, on l'a posée. Ah, d'accord. Ah, on l'a posée à un endroit où on n'était pas censé la poser. C'est génial. Et donc, dans cette tente, c'est pareil. Il suffit d'y aller. Alors, les pauvres, avec tout ce qu'ils ont vécu, ils ne sentent pas très très bons. Ils ont un petit peu faim. Je vous l'accorde. Bah oui, je sais, Barbie. C'est pas facile de faire crac-crac dans tous les endroits possibles. Là, on est dans la tente de Ken. Ken, il a très très envie de faire pipi. Alors, il arrive tout doucement. Il prend vraiment tout son temps. Allez, un petit bisou dans la tente et après, je ne vous embête plus. Barbie, j'ai très très envie d'aller aux toilettes. Et tu ne sens pas très très bon. Mais viens faire crac-crac avec moi dans cette magnifique tente rose au milieu de nulle part. D'accord, Ken. Allez, viens. Yeah. Donc là, c'est le petit côté destination nature qu'on aime bien. Vous avez différentes tailles de tente. Mais Barbie et Ken sont toujours positifs. Peu importe les situations, toujours prêts à faire crac-crac et à plaire à l'autre. Des petits cœurs de tailles et de couleurs différentes qui s'échappent de la tente. Une tente qui bouge un peu des deux côtés. Et ensuite, ils ressortent épuisés, les pauvres. Nous sommes rentrés à la maison. Nos Sims vont beaucoup mieux. Mais il nous manque encore quelques petits endroits. Est-ce que vous allez deviner lesquels ? Pour ça, il va encore falloir qu'on prenne la voiture. Cette fois, on va en route pour un endroit un peu plus loin. Pour ça, nous allons aller à Oasis Spring. Sur un terrain neutre. Et vous allez comprendre pourquoi. Et oui, ce dernier crac-crac se mérite. Puisque pour ce faire, il va falloir construire une fusée. Et ce n'est pas une mince affaire. Alors Barbie et Ken vont s'y mettre tous les deux. Notre fusée commence à prendre forme. Et voilà, je crois que notre fusée est fin prête. Nous pouvons aller explorer l'espace. On devrait aller y faire un petit tour. Décollage ! Après avoir réatterri et s'être bien baladé, il est temps de faire crac-crac dans la fusée. Mais malheureusement, ce ne doit pas être la bonne fusée. Je n'ai pas de chance. Crac-crac dans la fusée, ce ne sera pas pour aujourd'hui. Mais nous allons aller voir maintenant nos petits aliens. Puisqu'il y a encore deux choses que nous n'avons pas testées avec les cercueils. Nous allons retrouver nos amis les vampires. Et donc, chez nos chers amis les vampires, vous pouvez également faire crac-crac dans un cercueil. Et là, je trouve que c'est vraiment le crac-crac le plus rigolo, le plus fun. Ils ont l'air de faire des petites acrobaties. C'est vrai que c'est assez sympa. Sachant qu'une fois que vous avez monté votre vampire, si vos vampires ont la compétence de se transformer en chauve-souris, ils pourront également faire crac-crac en chauve-souris. Amusez-vous bien ! La musique est totalement différente. Les petits cœurs sont violets avec des petites chauve-souris qui s'échappent. Ça, c'est le genre de crac-crac qu'il nous faut pour Kalania. Ça grince un petit peu par contre. Et voilà un petit peu pour ce tour des crac-crac. Je suis désolée, je n'ai pas réussi à vous montrer dans la fusée. Il m'aurait fallu un petit peu plus de temps, vu que malheureusement, mes couples vampires sont soit des sœurs, soit j'ai eu deux sœurs, j'ai des lesbiennes, j'ai encore un frère et une sœur qui vivent ensemble. Et malheureusement, je n'ai plus de couples hommes-femmes-vampires pour vraiment vous montrer en chauve-souris. Ma pauvre vampire-là avait été embarquée dans la tempête, sinon ça aurait été avec grand plaisir que je vous aurais montré avec elle. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'avais envie de faire ça, je trouvais ça assez rigolo et puis c'est sympa de voir un petit peu toutes les situations. En tout cas, moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Ciao ! Ciao ! Ciao !